bonjour à tout le monde de Zangam Tunabino Gilmas en tout cas les tontes de tout le monde de Noko Yabatoutou, Muyumbayabato Toyote. Je suis content vraiment d'être devant vous encore aujourd'hui pour le même problème qui nous est encore parvenu aujourd'hui, le problème du tribunal de notre soeur Niki Menga. A vous qui soutenez Niki Menga, vraiment je vous conseillerais de ne pas écouter les massages qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de massages qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans quel pays au monde, un pays civilisé, un pays industrialisé, vous allez écouter les choses du tribunal les mêmes jours, les résultats les mêmes jours. Il y a le jour, la journée qu'on appelle la journée d'audition. C'est aujourd'hui. Niki n'a même pas besoin de se présenter puisqu'elle a des avocats. Fali également n'a pas besoin de se présenter puisqu'elle a des avocats. Ces deux personnes seront là dès qu'on a besoin d'eux, puisque les éléments qu'ils ont sont dans les mains de leurs avocats. Il faut pas écouter les dévergondés comme Midala Taylor. Je vous ai toujours dit le problème des familles et des gens, il ne faut pas mettre vos bouches dedans. Le problème ici n'est pas au niveau des réseaux sociaux. Ce n'est plus au niveau des réseaux sociaux. Niki n'a même plus le droit de parler de ces affaires au moment où on se parle. Même Fali Poupa. C'est un problème maintenant qu'ils regardent les avocats. Les nouvelles que les gens vont vous dire aujourd'hui soit demain, ce sont des fausses nouvelles. Il ne faut même pas écouter. Ce sont seulement les gens qui cherchent de l'argent sur les réseaux sociaux qui viendront avec des analyses qui sont erronées. Les personnes qui sont intelligentes aujourd'hui, les personnes qui ont vraiment de l'intelligence, les personnes qui poussent l'intelligence au delà de l'air née, ils savent que le résultat ne sera en aucun cas aujourd'hui ni demain. Alors les gens qui crient des victoires par-ci par-là, commencent à inciter déjà Niki Menga. C'est comme s'ils ont peur. Vous avez peur de quoi ? Si Fali Poupa commence à demander pardon, c'est parce qu'il a reconnu que quelque chose n'allait pas de son côté. Il a reconnu qu'il avait tort. Alors pourquoi vous agitez vous avec des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux ? La team, les gens qui supportent Niki Menga, surtout l'association de Niki Menga, ne soyez pas agité. Vous faites déjà un beau travail. Quand vous donnez des dons aux mamans vulnérables au Congo, aux enfants vulnérables au Congo, ça fait vraiment... Dieu va vous bénir massivement, abondamment sur les actes que vous aviez faits. Aujourd'hui aussi, on a le problème de certaines personnes qui sont appelées de Wangila, de Waro, qui commencent à insulter l'association Niki Menga. Soit disant que Niki Menga cherche de l'argent derrière l'association puisqu'elle-même n'a pas d'argent. Où est-ce qu'elle pourra sortir l'argent pour faire marcher l'association ? Alors moi, je me suis dit que le Congolais, la diaspora est moins intelligente. Il y a des personnes qui sont tellement moins intelligentes dans la diaspora que je ne saurais même pas expliquer. Quand on parle de l'association, mes chers amis, quand on parle de l'association, ce n'est pas une personne. Association, ça signifie associé. l'association, ce n'est pas une personne. C'est l'ensemble des personnes qui se sont mises ensemble pour créer une chose, soit une entreprise, soit une ONG, soit une fondation pour aider pour faire dans un certain bit. Mais aujourd'hui, il y a des papas qui ne sont même pas intelligents, qui ne réfléchissent pas. C'est qu'il faut des directs et dire que Niki Menga n'a pas l'argent pour soutenir une association. Est-ce que vous connaissez le compte bancaire de Niki Menga ? Est-ce que vous connaissez ce qu'elle fait pour avoir de l'argent ? Pourquoi si de haine ? Pourquoi t'as de haine dans la communauté congolaise ? Pourquoi des futilités dans la communauté congolaise ? Vous ne comprenez même pas la définition du mot association. Mais vous pensez quand même si les réseaux sociaux critiquaient les gens qui font l'association. Vous ne comprenez pas le but de l'association. Vous ne connaissez même pas la vision de l'association. Mais vous êtes là pour déjà jeter des pierres, pour tout faire, pour déstabiliser les gens qui ont fait leurs propres choses à leurs propres gré, sans tenir contre tout le monde. Je sais que vous, les gens qui supportez Fali Pupa, vous ne serez jamais contents de voir Niki Menga évoluer, vous ne serez jamais contents de voir Niki Menga réussir dans la vie. Mais ce que Dieu a pris, ce que Dieu a donné, personne ne peut l'arracher de la main de quelqu'un. Personne. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est le temps où Niki Menga a saisi sa chance. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ici, ils ont perdu, ils n'ont pas su prendre leurs chances. Nous avons vu la petite dévergondée de Karine Moukons. Elle a eu beaucoup de chances, mais elle a laissé passer toutes les chances comme ça. Aujourd'hui, elle est une femme vulnérable. Elle aura à un moment donné besoin de Niki Menga pour la sauver. Un jour, Dieu le saut. Vous le saurez un jour. Les gens qui ne comprennent pas le mystère de la parole de Dieu, ce sont ces gens-là qui sont en train d'insulter inutilement. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, au moment où on se parle, Fali Ipupa et Tina Ipupa, ils sont en problème, ils sont en dislocation, je dirais dislocation. Ils ne se parlent même pas. Mais c'est la bouche que vous avez là, votre bouche là vous l'amenez sur Niki Menga. Pendant que dans votre propre maison, ça brille dans votre propre maison. Mais vous passez toujours à faire des futilités avec la vie des autres personnes. Regardez aujourd'hui, les gens qui supportent Fali Ipupa. Regardez tous ceux qui supportent Fali Ipupa. Ils n'ont aucun sujet. Ils sont là toujours après les lives, soit des armes lourdes, ça peut être Angélica, ça peut être la team Niki. Après leurs lives, c'est à ce moment-là que vous verrez tous ces gens-là viennent faire aussi leurs lives. Ils n'ont pas de sujet, ils n'ont pas de sujet à mener aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est Niki Menga avec son association qui fait la toit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'on le veut ou pas, c'est ça la vérité. Même un petit bandit, un chat beauté, Camille Makoso, il n'a plus d'activités. Il a toujours intérêt à s'intéresser, il veut toujours s'intéresser au problème de Niki Menga. Lui-même, il n'a plus de sujet. À chaque fois qu'il voit qu'il n'a pas de vision, il n'y a pas de gens qui le regardent, il vient toujours jeter la pierre sur Niki Menga. Puisqu'au moment où on se parle, c'est Niki Menga qui fait manger tout le monde. Même le cas de Falipupa, il mange derrière Niki Menga. Pour qu'ils aient de l'argent sur les réseaux sociaux, ils passent derrière Niki Menga. Ils doivent inciter Niki Menga pour être vus. Si ils ne vraiment dépendent pas de Niki Menga, pourquoi ils sont toujours là chaque jour ces Niki Menga ? Dans leurs vidéos pour contredire tout ce que Niki Menga fait, ils sont toujours là. Qui vous envoie créer votre sujet et voyons si vraiment les gens de Niki Menga vont faire des interventions à travers vos émissions. Il n'y aura personne, je le jure. Personne, personne, encore personne. Il y a les gens qui vont payer. Il y a les gens qui vont payer. Payer très grandement, très lourd. Aujourd'hui, je m'adresse aussi aux gens que vous appelez les Chinois. Karine Mokonzi a fait pleurer beaucoup déjà dans sa vie. Elle porte le fardeau de pleurs des gens. Il a incité les femmes des gens, les affaires des gens. La dame là, vous qui appuyez Karine Mokonzi, vous qui appuyez la fille là, vous vous faites de malchance dans votre vie future. Puisque si vous supportez une mauvaise chose, une mauvaise action, donc votre famille aussi va subir les pleurs des autres. En tout cas, vous les Congolais, vous ne comprenez pas. Vous les Congolais de la diaspora, vous ne comprenez pas le mystère de la vie. Vous supportez des futilités comme Karine Mokonzi, qui fait tuer les gens, qui fait inciter les gens. Qui a fait manger les gens, même du sang. Je dirais même des urines, qui a fait boire. Et puis la fille là, vous la supportez, vous dites qu'elle est bonne. Vous devez la supporter. Vous supportez les malheurs. Alors ça va vous suivre dans votre vie. Puis c'est pour cela que vous mourrez à tout moment sans cause. Vous les Congolais de la diaspora, vous mourrez sans maladie. Parce que vous supportez des choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, je vous appelle à quitter, à chercher votre bénédiction aujourd'hui, à quitter le cas de Karine Mokonzi. Vous devez quitter. Ce sont des révélations qui me sont venues aujourd'hui. Si vous ne quittez pas, Dieu va vous frapper avec Karine Mokonzi. Dieu va vous frapper très fort. Vous ne voyez pas la réalité qui se passe aujourd'hui. Il y a une transformation spirituelle aujourd'hui dans la vie de tous les Congolais. Qui savait qu'un jour il fallait passer en justice avec une femme comme Niki Menga. La fille que vous appelez une fille bipolaire. Vous l'avez appelée, vous l'avez incité bipolaire. Elle a amené un homme que vous appelez Parfum à tribunal. Qui pourrait s'imaginer que cela serait arrivé aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, préparez-vous aux conséquences. La vérité est que la terre tourne, les roues tournent. Les choses ont changé et les choses ont déjà changé. Vous devez comprendre et suivre la réalité d'aujourd'hui. La fille comme Sarah Tola, elle qui a dit qu'elle supporte les sans voix. Où est-elle aujourd'hui ? C'est qu'elle est sans voix qu'elle est en train de supporter. Elle a cherché de l'argent. Quand elle insulte même Niki Menga que Niki Menga n'a pas d'argent. C'est parce qu'elle a cherché l'argent derrière Niki Menga. Qui vous a dit que nous sommes ici pour supporter la cause de Niki Menga à cause de l'argent ? On le supporte parce qu'on sent qu'une femme ne doit pas être dans une position de vulnérabilité. C'est pour cela qu'on est en train de supporter Niki Menga. Pas parce qu'elle a de l'argent. Je n'ai pas besoin qu'elle me donne l'argent. Elle va me donner combien pour mes paroles ? Elle va me donner combien ? Moi je la supporte et attaque une femme vulnérable. C'est tout. Mais vous qui cherchez l'argent, c'est quand vous ne trouvez pas l'argent, vous courez directement. Et puis vous commencez à faire des contre-attaques inutiles. Sarah Tola, tu avais dit même à prison que tu vas partir. Si et seulement si Niki est en train de souffrir, tu étais parti à prison. Mais parce que personne ne t'a assisté. Parce que tu penses que les gens ne t'ont pas assisté. Mais n'oublie pas Sarah Tola, les gens t'ont assisté. Même les vidéos que les gens ont fait, les gens t'ont assisté. Niki Menga t'a posté chaque jour sur ses réseaux sociaux. Chaque jour, il y a des enquêtes. Les gens ont plié, ont prié pour toi Sarah Tola. Mais aujourd'hui là, tu as montré que c'est toi qui es la plus suivie. C'est toi qui es la plus internationale. Tu veux t'approprier Niki Menga. Quand les gens veulent parler de Niki Menga, ça te fait mal. Et c'est pour cela que tu es parti, tu commences à inciter Niki Menga. On est là. Même si on va rester deux personnes pour protéger les droits de la femme. Même si je reste seul pour protéger les droits de la femme. Pour protéger une femme vulnérable. Je laisserai, je resterai. Pour défendre seulement les droits de la femme, je vais rester. Moi, je ne suis pas chaboté comme Makoso. Moi, je ne cherche pas de l'argent. Makoso cherche de l'argent derrière Fali et Pupa, devant le Wario. Moi, je ne cherche pas l'argent. Parce que je défends la vérité. Et je suis dans la vérité. C'est pour cela que je continue dans la vérité. Vous là qui ne voulez pas comprendre la réalité de la vie. Dieu va vous frapper. Si vous ne comprenez pas. Regardez aujourd'hui dans toutes les sociétés. Les femmes sont déjà en train de prendre toutes les positions. Les femmes sont maintenant en mesure de diriger le monde. Alors, les femmes qui sont restées dans la vulnérabilité. Nous devons les défendre pour qu'elles puissent sortir de l'avant. Qu'elles puissent se défendre. Qu'elles puissent juger de leurs droits. de leur liberté. Et pas une autre chose que ça. Les personnes comme des merriens, ce sont des maudites. Ce sont des femmes maudites. Mides sont des maudites. Ils vont commencer à mourir comme ça. Ca cause. Ils vont commencer à avoir des maladies inutiles. Venues de nulle part. Parce qu'ils sont en train de violer la loi divine. La loi divine qui est de la liberté de l'expression. Vivre selon la volonté de Dieu. Et non selon la volonté des hommes. Elle a été séquestrée. La fille-là, Niki Menga, elle est restée 18. Tout le monde a dit 17 ans, 17 ans. Dans la vulnérabilité. Dans la position de faiblesse. Aujourd'hui, pour la défendre tellement qu'elle vient de s'ouvrir. Qu'elle vient de sortir de la vulnérabilité. Elle veut être libre. Elle s'est décoffinée. Au lieu de la supporter, vous voulez toujours des baisses qui n'ont pas de sens. Toi, Karine, tu es une femme souffrante à France. Tu es une femme souffrante. Mide, elle est souffrante. C'est une fille-là. Elle dit déjà, dans des vidéos, qu'elle utilise des ju-ju, des magies pour se protéger. Donc, c'est une fille sans protection des magies inutiles. Il faut qu'elle sache que quelle que soit la magie qu'elle a, elle doit passer par la mort un jour. Elle doit passer par la mort. Quelle que soit la magie. Comme tu es aujourd'hui, comme tu es demain. Tout le monde doit passer par la mort. Alors, je ne perds rien. Quand il s'agit de défendre la vérité, je le ferai. Alors, vous qui amenez les maçons sur les réseaux sociaux. Vous qui amenez des hérésies sur les réseaux sociaux. La loi, soit le tribunal de France, ne peut pas divulguer les résultats les mêmes jours. Puisque aujourd'hui, c'est l'audition. On doit auditionner tous les deux cas. Et puis, les juges ont le temps d'aller réfléchir, d'aller étudier les cas. Et puis, venir avec des solutions. Pourquoi vous vous agitez ? Les cas, les cas de Nikimenga, et ça, le problème ne s'agit pas. Vous là-bas, vous qui ne voulez pas de la réalité. Vous qui veulent toujours ruiner la vérité. Vous êtes toujours agité. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous qui vivez même en France. Vous vivez même en France. Mais vous ne comprenez pas le mystère de la vérité. Même la simple loi de votre pays, de votre nouveau pays, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes même pas capable de lire les lois locales. Ça fait mal, ça fait pitié de voir un Congolais qui vit en France pendant plus de 20 ans, passer à la télé, dire que l'association Nikimenga n'est pas capable de gérer une association. Toi, tu connais les habiletés de Nikimenga ? Toi, tu connais les habiletés de la dame là ? Soit l'association, est-ce que l'association appartient à une personne ? Dans l'association, ça peut être l'association de 10 personnes. On peut avoir 2 personnes qui donnent des idées. On peut avoir 3 personnes qui font les actions. On peut avoir 4 personnes qui sont des donateurs. Alors, il y a beaucoup, quand on parle de l'association, vous les gens là, vous qui ne comprenez rien, vous qui n'avez pas, vous qui n'êtes pas allé à l'école. Il faut lire les dictionnaires. Soit qu'un site, il y a un téléphone, va dans le Google, écris définition de l'association, ça va te le dire, ça va te donner ça. On n'est pas ici pour enseigner les affaires comme les analfabètes. On est ici pour parler, pour dire aux gens qui sont quand même capables de réfléchir, de comprendre quelque chose de ce que nous sommes en train de dire. Vous faites la honte à la communauté congolaise. Même les Camerounais, les Camerounais sont en train de se tourner d'écouter qu'il y a un homme, vraiment un vieux homme en France, qui parle des hérésies. Il ne comprend même pas les mots d'association. Il y a les Ivoiriens qui sont étonnés. Puis on dit que les Congolais parlent français. C'est ça vraiment le Congo. Un Congolais qui vit en France, il est né au Congo, étudiant au Congo, il parle français. Il est parti en France, mais il ne comprend même pas la signification du mot association. La simple définition. En tout cas, on est ensemble. Moi, je suis le tonto de tous les hommes, de toutes les femmes. Vous tous, je suis votre tonto. Si tu as un enfant, une fille et garçon, je suis le tonto. Si tu es âgé que moi, tu es ma petite, ma grande sœur, soit mon grand frère. Si tu es moins âgé que moi, tu es ma petite sœur, soit mon petit frère. Mais si vous avez des affaires, je suis le tonto de vos affaires. Alors, je vous aime trop partager. Abonnez-vous. On est ensemble et à la prochaine. Bye. Bye.